... Jean de Berry passe commande auprès des plus grands artistes de son temps. Il place leur talent au service de ses ambitions politiques et de son amour des arts. Charles V et ses frères veulent restaurer le prestige des Valois. Cette politique passe par un véritable programme de construction et de promotion artistique. Roi et prince aspirent à devenir protecteurs des sculpteurs, des peintres, des poètes et des musiciens. Leurs moyens financiers attirent les artistes qui voyagent de Paris et aux cités d'Auvergne ou de Berry, des Pays-Bas à la cour de Bourgogne. Le duc Jean manifeste très tôt un fort intérêt pour les lettres et les disciplines artistiques. Il s'entoure des plus fins esprits de son temps, la poétesse Christine de Pizan, l'écrivain Jean d'Arras ou le compositeur Guillaume de Machaut. Ils deviennent ses protégés et pour certains d'entre eux ses amis. Afin d'accroître son confort et loger son imposante cour, le duc de Berry fait réaménager et agrandir ses résidences. L'architecte Guy de Damartin supervise les travaux entrepris au palais comptal de Poitiers ou au château de Lusignan. En Berry, il réalise de spectaculaires aménagements dans le château de Meun-sur-Yèvre pour en faire un véritable palais d'agrément. Le décor et les sculptures sont confiées à André Bonneveux et son élève Jean de Cambrai. Dans les capitales de son appanage, le duc fait édifier des palais monumentaux. Susceptibles d'accueillir un large public, il favorise sa renommée et la mise en scène de son pouvoir. Au palais du Caldebourge, construit dans les années 1380, il adjoint une Sainte-Chapelle. Animé d'une piété sincère, Jean de Berry souhaite affirmer par cet acte son lien dynastique avec Saint Louis, fondateur de la Sainte-Chapelle de Paris, et rappeler celle que Charles V a fait édifier à Vincennes. Il suit de près les travaux aux côtés du frère de Guy, Drouet de Damartin. Le chevet hexagonal de la Sainte-Chapelle domine la cour du palais. D'imposantes verrières perce les murs entre chaque contrefort. Le foisonnement du décor contraste avec les formes simples de l'architecture. Jean de Berry décide d'y être inhumé et fait réaliser un tombeau sculpté par Jean de Cambrai, dans lequel il repose après sa mort en 1416. Un incendie en 1793, puis un ouragan en 1756, endommage le monument. Mais ce sont les rivalités au sein du clergé local qui le condamnent définitivement. L'archevêque cardinal de la Rochefoucauld ordonne sa destruction en 1757. Jean de Berry s'illustre particulièrement par son goût immodéré des œuvres d'art et des manuscrits enluminés, auxquels il consacre une partie de sa fortune. Il possède à la fin de sa vie près de 300 manuscrits, collections considérables pour un prince de ce temps. Elle comprend des chroniques historiques, des ouvrages consacrés aux sciences, aux arts et à la philosophie, mais surtout des livres de piété. Il commande pas moins de 6 livres d'heures auprès d'artistes en lumineur comme Jean Lenoir, Jacques-Marc de Hédin et bien sûr les Frères Limbourg. Après avoir œuvré pour le Duc de Bourgogne, les trois frères Limbourg entrent en 1404 au service du Duc de Berry pour réaliser un premier livre d'heures. Émerveillés par la qualité de leur travail, le Duc couvre de présent ses artistes venus des Pays-Bas et leur commande un autre livre d'heures, appelé plus tard « les très riches heures du Duc de Berry ». Leur décès et celui de leur commanditaire en 1416 laissent le manuscrit inachevé. Conservés aujourd'hui au château de Chantilly, les très riches heures du Duc de Berry demeurent le chef-d'œuvre inégalé des manuscrits à peinture du Moyen-Âge. À la fête de l'Épiphanie, le Duc Jean a coutume d'échanger de somptueux cadeaux avec ses proches. Le don de bijoux et de pièces d'orfèvrerie lui permet d'acquitter une dette, de marquer sa loyauté, d'apaiser les tensions ou encore de favoriser les relations diplomatiques. Les auteurs de ces œuvres d'art sont malheureusement inconnues, mais ils ont eu recours aux techniques d'orfèvrerie les plus innovantes de leur temps, comme pour les délicats personnages émaillés en ronde-bosse du reliquaire de la Sainte-Épine. Quelques-unes des pièces du formidable trésor accumulées par le Duc de Berry ont réussi à franchir les siècles et sont désormais présentées dans les plus grands musées du monde. Le Duc de Berry Le Duc de Berry